Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'extrait bien connu de l'homme de gauche qui commence par il était nécessaire et qui ira jusqu'à chose plus effroyable, extrait de la forme du contrat social de l'homme et de la femme dans la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On commence comme toujours par l'introduction et on va d'abord parler d'Olympe de gauche. Olympe de gauche est donc cette féministe du 18e siècle qui s'inscrit pleinement dans le siècle des lumières. Elle est sans parler d'une philosophe mais elle fait partie des penseurs de ce siècle et notamment elle va écrire et combattre pour l'égalité comme se nomme notre parcours et cela a deux titres. D'abord l'égalité homme-femme et l'égalité aussi entre tous les hommes notamment une chose qui l'intéresse à l'époque c'est l'égalité entre les hommes noirs et les hommes blancs et l'humanité d'une manière générale. Elle a d'ailleurs déjà écrit à ce sujet notamment une pièce de théâtre assez connue qui s'appelle de l'esclavage des noirs ou le renaufrage qui raconte l'histoire de Zamor et Mirza qui sont deux esclaves dont on suit les péripéties et dans l'extrait qui nous intéresse elle va réagir à un décret qui a été proposé par l'abbé Grégoire le 15 mai 1791 ce décret qui propose que les hommes noirs nés libres de parents libres puissent bénéficier des mêmes droits que les hommes blancs ce qui va créer de grands troubles dans les îles françaises américaines situées sur le territoire américain parce que forcément les esclavagistes vont y voir une baisse de la main d'oeuvre et enfin une possibilité de baisse de main d'oeuvre parce que moins de personnes à esclavagiser pardon et puis les esclaves vont également se rebeller car ils vont réclamer pour eux-mêmes ces droits et demander donc l'abolition de l'esclavage abolition qui par ailleurs se fera en plusieurs temps en France il y aura une première abolition en 1794 mais l'esclavage sera réétabli pardon par Napoléon en 1802 puis finalement l'abolition définitive apparaîtra en 1848 donc dans l'extrait qui nous intéresse où on est ici dans la forme du contrat social de l'homme et de la femme dans la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne donc une oeuvre qui a été publiée en 1791 dans laquelle Olympe de Gouges va réécrire les droits de la femme et de la citoyenne parce que elle a été oubliée lors de l'écriture de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 suite à la révolution et à la fin de cette oeuvre elle propose un contrat social entre l'homme et la femme qui sera une forme de contrat de mariage que pourraient passer les époux et il y a cet extrait sur sur l'actualité de son époque et sur donc l'esclavage on pourra donc se demander dans cet extrait comment Olympe de Gouges va dénoncer les colons esclavagistes et leurs actions on pourra découper le texte en trois mouvements un premier mouvement qui va de il était nécessaire à l'Amérique où elle contextualise le propos un deuxième mouvement qui va de les colons prétendent jusqu'à vers l'Amérique où elle attaque directement les colons puis finalement de une main divine à plus effroyable où elle affirme que la loi sera la voie de la liberté et on va commencer avec le premier mouvement donc ce premier mouvement qui s'introduit par la formule il était bien nécessaire qui va donc marquer cette nécessité qu'elle a cette obligation qu'elle se sent de parler au sujet de ce décret et on a ensuite le présent dénonciation que je dise qui marque également l'actualité de ses propos et donc elle insiste bien sur le fait de cette nécessité à s'exprimer sur le décret de 1791 elle poursuit avec l'anaphore de c'est là où on retrouve dans c'est là où la nature frémit d'horreur c'est là où la raison et l'humanité n'ont pas encore touché les âmes endurcies c'est là où surtout la division et la discorde agitent leurs habitants donc dans trois propositions indépendantes juxtaposées associées à une personnification de la nature la nature frémit d'horreur et on retrouve le registre pathétique dans n'ont pas encore touché les âmes endurcies olympe de gouche cherche ici à dramatiser la situation des esclaves non pas dramatiser dans le sens la rendre pathétique la rendre digne de pitié même si c'est ce qu'ils cherchent malgré tout mais c'est dramatiser dans le sens de mettre en scène elle veut montrer le sort qui leur est réservé et elle continue en mettant bien en évidence les oppositions qu'il y aura entre les deux camps avec d'un côté le camp des esclaves où on a la nature la raison et l'humanité et en face le camp des esclavagistes avec la division et la discorde donc ces antithèses viennent renforcer l'opposition entre eux esclaves et colons elle enchaîne avec une métaphore du feu que l'on retrouve dans fermentations incendiaires ils allument le feu est embrasé cette métaphore montre bien les effets dévastateurs des choix de l'homme politique français pour l'instant elle ne les nomme pas très clairement même si elle elle pointe avec l'expression il n'est pas difficile de deviner les instigateurs avec ce il n'est pas difficile elle dit bien qu'elle parle ici des députés de l'assemblée nationale qui décrète en europe ce qui doit se passer pour des personnes situées en amérique donc dans ce premier mouvement olympe de gouche dénonce les responsables des émeutes et les des troubles qui sévissent dans les îles à ce moment là et elle montre que les politiques français ne font que de mauvais choix en ce qui concerne les noirs français du coup des îles françaises on va pouvoir passer au mouvement 2 et dans ce mouvement 2 qui commence donc par les colons prétendent régner en despotes elle attaque tout de suite avec le champ lexical péjoratif du pouvoir on retrouve colons despotes colons inhumains cupidité et aveugle ambition olympe de gouche dresse forcément un portrait très défavorable de ses colons et elle montre qu'ils sont dévorés par leur leur désir pardon de pouvoir et d'argent on les retrouve avec cupidité et aveugle ambition ils oublient ainsi toute humanité elle va pour cela employer le vocabulaire des liens familiaux pour montrer qu'il y a un lien entre ces colons et ces hommes qui sont esclavagisés donc elle utilise les pères les frères notre sang en rappelant ses liens familiaux elle insiste sur l'inhumanité des esclavagistes elle emploie aussi le discours indirect libre ces colons inhumains disent notre sang circule dans leur veine mais nous le répandrons tout entier s'il le faut pour assouvir notre cupidité ou notre aveugle ambition elle fait ici parler les colons pour leur donner une plus grande présence et une vie réelle pour les blâmer d'autant plus elle insinue au passage que nombreux sont les enfants naturels qui existent au sein des colonies les enfants naturels je vous rappelle ce sont ces enfants qui ont été faits hors mariage donc ici elle insinue que les colons ne se privent pas de d'avoir des relations sexuelles avec les esclaves noirs donnant ainsi naissance à des enfants qu'ils vont ensuite esclavagiser les colons apparaissent donc comme prêt à tout pour arriver à leur fin elle cite ainsi différentes actions notamment méconnaissant poursuivre nous le répandrons assouvir méconnait étouffe contraindre avec violence donc elle condamne bien sûr les actes des colons en utilisant ce vocabulaire particulièrement violent olympe tout gauche poursuit ensuite avec la répétition du nom sang que l'on retrouve dans notre sang notamment dans teinte de sang et dans sourds au cri du sang donc cette répétition trois fois ajoutée à le père méconnait le fils dénonce ainsi l'attitude horrible des colons qui tuent leur fils et leur famille et la question rhétorique que peut-on espérer de la résistance qu'on lui oppose et les réponses négatives qui s'en suivent la contraindre avec violence la laisser encore dans les fers ne peuvent ne montre que tout cela ne peut que mener à de grandes catastrophes et elle finit d'ailleurs par le champ lexical de l'horreur avec terrible et calamité alors olympe de gouge condamne le traitement qui est réservé aux esclaves par les colons elle pointe leur inhumanité face à ceux qui sont malgré tout de leur sang finalement dans le mouvement 3 il y a comme une lueur d'espoir cette lueur d'espoir qui passera selon elle par la justice et par le pouvoir de la loi qui seul peut faire triompher la liberté elle commence par une longue phrase qu'on appelle aussi une période invoquant d'abord la présence d'une main divine et s'achevant par la justice on comprend qu'au lyme de gouge attend que la justice règne en maître comme la religion pourrait le faire le vocabulaire religieux d'ailleurs se mêle au vocabulaire juridique des droits humains elle nous parle de la loi seul elle évoque ensuite le droit de réprimer la licence le décret la prudence la justice l'assemblée nationale bien sûr tout ça fait donc référence au vocabulaire juridique et olympe de gouge affirme ici que la loi sera appliquée et que par cette application la liberté arrivera comme une intervention divine la dernière phrase qui est une exclamative qui débute par l'expression du souhait puisse-t-elle et par les comparaisons agir de même se rendre aussi attentive puis comme elle l'a été sur les anciens nous montre ici que elle espère que la loi sera s'appliquer aux anciens et aux nouveaux aux nouvelles exactions pardon et elle exprime ici un espèce d'espoir de renouveau elle espère que la loi sera protectrice et garante du bonheur de tous pour reprendre ces termes donc olympe de gouge affirme si sa foi dans le pouvoir juridique et législatif français finalement on pourra conclure en disant que dans cet extrait de la forme du contrat social olympe de gouge s'attaque sans concession aux colons et dénoncent leurs exactions leur cruauté envers les noirs des îles françaises elle est convaincue de la force de la loi et elle assure dans la fin de l'extrait que la justice vaincra et que le décret sera la loi essentielle pour l'abolition de l'esclavage donc comme je voulais dire on peut ouvrir ici sur l'oeuvre d'olympe de gouge de l'esclavage des noirs sa pièce de théâtre de l'esclavage des noirs ou le renaufrage qui raconte l'histoire de sa mort et mirza on peut ouvrir sur le tableau que je vous propose ici l'abolition de l'esclavage de françois biard on peut rappeler aussi les notions historiques d'abolition de l'esclavage qui s'est donc fait en deux temps une première fois en 1794 puis finalement l'abolition définitive en 1848 en france l'abolition définitive de l'esclavage aux états unis ce sera 1865 et dans le monde ce sera 1980 avec la mauritanie même si on peut peut-être parler encore aujourd'hui d'esclavage moderne et peut-être que le combat est encore à mener voilà donc ce qu'on peut dire sur cet extrait de la forme du contrat social je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne réussite aux examens